Donc moi je m'appelle Jean-Christophe Pascault, je suis chercheur post-doctorant au sein du Fabrique de l'Université de Poitiers, responsable de la partie Lab, qui est la partie développement démonstrateur du Fabrique. Je m'appelle Jean-Christophe Pascault, je suis chercheur post-doctorant au Fabrique. Je suis chercheur post-doctorant en droit. J'ai une formation en droit de la propriété intellectuelle et je me suis très tôt intéressé au Fabrique, aux questions des données personnelles et aux droits du numérique de manière générale. Alors le métaverse, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses décrites là-dessus. Globalement, pour l'expliquer en quelques mots, ça va être le futur d'Internet. On ne va plus être sur un Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou on va sur un site web à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur ou autre et on affiche une page web. Là, entre guillemets, ce sera des univers. Ce sera une collection d'univers différents dans lesquels on pourra échanger, on pourra, entre guillemets, comme un jeu vidéo, un MMORPG comme on les appelle, où on pourra interagir, on pourra acheter des objets, on pourra aller à des concerts, on pourra faire tout un tas de choses. Ça sera un petit peu comme un, plus ou moins un alter ego du monde réel, mais en virtuel. Alors le métaverse, il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, même si beaucoup de monde se réclame être un métaverse, il n'existe pas encore à l'heure d'aujourd'hui. On a énormément de problématiques, pas mal de techniques. Il faut bien voir qu'un métaverse, enfin le métaverse plutôt, ce sera un monde où tout le monde pourra se connecter et s'y retrouver en même temps. Aujourd'hui, des serveurs où on fait du multijoueur, quand on a une expérience qui est convenable pour plus d'une cinquantaine de personnes, à mal, et quand on va au-delà, même les MMORPG actuels, que ce soit World of Warcraft, Aion, New World, où j'en passe, quand on a plusieurs milliers joueurs, le serveur commence un petit peu à galérer. Donc voilà, avoir plusieurs millions, voire milliards d'êtres humains connectés sur le même univers, ça va être un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, clairement, on ne sait pas faire. Il y a aussi énormément d'enjeux en termes de régulation. Je pense qu'on peut tous constater malheureusement l'échec des réseaux sociaux numériques actuels en termes de modération des contenus, que ce soit sur le problème d'IQ assez célèbre, tristement célèbre d'ailleurs, des fake news, que ce soit des problèmes de harcèlement qui sont encore très présents. Donc tout ça, il faut bien comprendre que le métavers, vu que la dimension sociale sera très importante, ce ne sera qu'amplifié. Donc il est impératif de comprendre comment on peut réguler ces mondes-là, comment on peut faire de la modération, de façon efficace et qui protège tous les types de publics, et particulièrement les mineurs. Il y a également des problèmes juridiques, nécessairement, parce que le métavers, ce ne sera pas juste un monde limité à un territoire, ce sera ouvert à l'international, nécessairement, comme les sites web aujourd'hui. Et donc il y a des problématiques de régulation et d'accès à la libre concurrence, à l'international. Il y a aussi pour l'exploitation des contenus, le droit d'auteur franco-français, c'est un peu une exception dans l'appréciation justement de l'exploitation des œuvres. Il y a un droit d'auteur en Allemagne qui est un peu différent du français, mais qui s'y rapproche, mais tout le monde anglo-saxon n'est pas du tout sur cette façon de protéger l'auteur. Donc il y a aussi beaucoup de problématiques en termes de protection des contenus, des propriétés intellectuelles de manière générale, qu'il va falloir traiter également. Pour le grand public, le métavers, comme je disais, entre guillemets, ce sera un peu un synonyme d'Internet quelque part. On pourra faire beaucoup de choses qu'on fait déjà sur Internet, mais aussi beaucoup plus, que ce soit vivre des expériences culturelles immersives, que ce soit aller à des concerts, avoir, entre guillemets, son réseau d'amis directement échangé par le bien d'Avatar. Il y a beaucoup de perspectives de développement pour le grand public. Le problème qu'on a actuellement, c'est ce qu'on appelle un problème d'évangélisation, c'est-à-dire que ce sont des mondes qui sont assez peu connus et qui sont même relativement craints. J'en parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Vu les problématiques qu'on rencontre sur les réseaux sociaux actuellement, on peut comprendre qu'un monde dans lequel on est complètement immergé et où, pour le moment, c'est un petit peu le Far West, ça puisse impliquer un certain recul de la part du grand public et donc un manque d'adoption, qui fait que, pour le moment, on est très peu sur le métavers. Les enjeux dans le monde virtuel, notamment dans un métavers, ils sont pluriels et ils sont déjà là. Ils se sont déjà présentés, certaines questions juridiques se sont déjà posées, c'est ça qui est très intéressant. Alors même que le concept de métavers n'a encore aucune matérialité, ce sont des métavers qui existent, une pluralité d'univers. Les enjeux juridiques, si je devais les résumer, ils ont trait d'un côté au droit de la communication de manière générale, puisque ce sont des réseaux sociaux, en quelque sorte. Ce sont des environnements immersifs, favorisant l'échange entre les utilisateurs. Et à ce titre, il y a nécessairement des enjeux de liberté d'expression, de libre communication des idées. Et en droit français, notamment, on a des limites à cette liberté d'expression, des limites plurielles, telles que l'injure, la diffamation. Et ça pose, ces environnements immersifs, ça pose des questions justement d'application de toute cette législation. Pas forcément de manière totalement nouvelle, mais en tout cas de manière renouvelée. Un autre enjeu peut-être, c'est un enjeu lié aux données personnelles, parce que, en tant qu'utilisateur, je vais être immergé par un dispositif numérique relié en ligne au serveur d'une entreprise, d'une plateforme, laquelle va alors capter un amas de données qui est évalué à l'heure actuelle entre 100 et 300 fois, ce qui est capté par un téléphone portable aujourd'hui. Donc, il y a un véritable enjeu de données personnelles, de profilage même. Et dans ce contexte-là, à nouveau, des outils existent déjà, tels que le Réglement général de protection des données personnelles, qui trouvent d'ores et déjà à s'appliquer dans les expériences immersives qu'on trouve. Pour les entreprises qui voudraient rentrer dans le métavers, les enjeux sont à la fois classiques et renouvelés, dans le sens où on a évidemment des enjeux de publicité, d'images de marques. Mais là, on est sur un tout autre support. Donc, on n'est pas sur un simple affichage comme on peut avoir dans la rue, avec des panneaux publicitaires ou des spots qu'on peut voir à la télévision ou sur Internet. Là, on va être dans une toute autre forme de communication qui va certes avoir du simple affichage, mais peut-être bien plus avec, peut-être, je ne sais pas moi, Carrefour qui a acheté son terrain dans Descentraland, on va faire des actions, des animations, des concerts, pourquoi pas, organiser des fêtes, des événements festifs dans l'État vert. Donc, il y a vraiment une question de comment, pour les marques, déjà protéger leur propriété intellectuelle, mais aussi l'exploiter, en faire la publicité. et pourquoi pas proposer des expériences qu'on ne peut vivre que dans l'État vert. Alors, les entreprises, elles vont rencontrer plusieurs problématiques. Déjà, une problématique de responsabilité parce qu'elles vont pouvoir être retenues responsables pour un certain nombre de contenus, propos, objets numériques, échangés sur leur plateforme et par le biais de leur intermédiation. Il y a aussi d'autres problématiques qui posent d'autres problèmes relatifs à ces contenus échangés par les utilisateurs. C'est ce qu'on appelle les UGC, les User Generated Content. Et là, ça pose des problématiques en termes de contenu à proprement parler, en termes de sens, mais aussi en termes de propriété intellectuelle. Pourquoi ? Parce que les plateformes, les métavers qui vont être des plateformes vont très souvent proposer à leurs utilisateurs d'échanger des avatars, des skins, des add-ons, des expériences qui complètent le métavers. Et ça va poser, et ça pose déjà, parce que ça existe déjà, ces problématiques-là, ça va poser de manière amplifiée des questions juridiques, des questions économiques, notamment d'ordre de propriété intellectuelle, mais également de responsabilité au titre des données personnelles, parce que ces intermédiaires-là qui vont proposer des expériences vont également pouvoir capter des données personnelles, accessibles peut-être également encore à des sous-traitants, avec une espèce de chaîne de responsabilité entre tous ces acteurs-là. Encore une fois, tous ces enjeux-là ne sont pas forcément absolument nouveaux, mais ils sont renouvelés et ils ont vocation à être amplifiés avec la dynamique qui est en cours dans le monde des métavers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada